L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'idée selon laquelle les trous noirs détectés par l'IGO en septembre 2015 pouvaient être des trous noirs primordiaux et expliquer en partie le mystère de la matière sombre est apparue peu de temps après leur découverte. Cette hypothèse vient aujourd'hui d'être rejetée catégoriquement par des observations de micro-lentilles gravitationnelles. C'est la masse relativement élevée des deux trous noirs qui avait intrigué plus d'un astrophysicien, 29 et 36 masses solaires, des masses a priori peu couramment rencontrées dans les populations de trous noirs stellaires. Or il se trouve que certaines théories prévoient l'apparition de petits trous noirs au tout début de l'univers et ceci après avoir évolué durant quelques milliards d'années aurait eu des masses comprises entre 10 et 200 masses solaires avec un pic de probabilité aux environs de 30 masses solaires. C'était donc tentant de voir dans la découverte de l'IGO les premiers spécimens d'une telle population. Qui plus est, ces trous noirs primordiaux dans cette théorie devraient exister en très grand nombre, ce qui fait que toute cette masse invisible, au final, participerait à une fraction non négligeable de la matière sombre ou matière noire, si activement recherchée. Mais de telles populations de trous noirs de quelques dizaines de masses solaires, s'ils existent en grand nombre, doivent aussi laisser une trace sur la lumière qui se propage dans l'univers par ce qu'on appelle le phénomène relativiste de lentilles gravitationnelles ou de micro-lentilles gravitationnelles plus précisément. Des objets compacts comme les trous noirs dévient la lumière d'objets situés à l'arrière-plan en la refocalisant, un phénomène bien compris et exploité massivement aujourd'hui en astrophysique pour explorer les plus lointains objets. C'est en partant de ce constat qu'une équipe d'astronomes espagnols a recherché des signes de micro-lentilles gravitationnelles en observant une population de 24 quasars distants subissant déjà une lentille gravitationnelle par une galaxie. Ils ont étudié la lumière à la fois dans les longueurs d'onde visibles et en rayons X. A partir de l'observation des caractéristiques des lentilles gravitationnelles étudiées, les chercheurs ont simulé l'effet de la présence d'une multitude d'objets compacts en faisant varier leur nombre et leur masse jusqu'à retrouver les observations. Leurs analyses leur permettent ainsi d'évaluer précisément quelle est l'abondance et la masse des objets compacts présents dans les 24 galaxies nantilles évaluées, et ce sur une grande plage de masse pour les objets compacts considérés. La conclusion de Eventio Mediavilla et ses collaborateurs est sans appel. La fraction de la masse défléchissante constituée d'objets compacts, trous noirs ou autres, est négligeable en dehors de la plage de masse comprise entre 0,05 et 0,45 masse solaire. Par ailleurs, la masse formée par des objets compacts se monte à 20%, plus ou moins 5% de la masse totale des galaxies nantilles, ce qui est tout à fait conforme à ce que les chercheurs attendaient et qui correspond simplement à la masse des étoiles, donc sans avoir recours à des trous noirs supplémentaires qui seraient primordiaux. L'article de Eventio Mediavilla et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le numéro 836, daté du 20 février 2017. Il a pour titre Limits on the Mass and Abundance of Primordial Black Holes from Quasar Gravitational Microlensing. Voilà, restez bien à l'écoute sur le 3W, ça se passe là-haut, .fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des fusions de trous noirs se contemplent indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur Podcloud, sur Stitcher, sur YouTube et sur le blog, bah oui ! Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut ! Sous-titrage ST' 501